Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point crucial. Un point que je n'ai pas abordé jusqu'à là, même si je l'ai nommé une fois, deux fois, trois fois au cours des dernières vidéos. Mais de quoi parle-je ? Parce qu'on ne le dit jamais ça. Eh bien, c'est très simple, je parle du bed, le tapis musical. C'est essentiel. À quoi sert un tapis musical ? Comme sous ma voix, par exemple, il sert d'abord à habiller ma voix. Ça permet tout simplement de gommer quelques bruits d'ambiance qu'il pourrait y avoir sous ma voix. Par exemple, un ordinateur qui ronronnerait, mais pas trop fort, un peu de souffle, un chat qui miaulerait dans la pièce à côté, etc. On l'entendra beaucoup moins, car votre oreille sera distraite par un tapis musical. Mais un tapis musical ne sert pas qu'à ça. Il sert aussi à faire la liaison douce entre la musique qui vient d'être diffusée et la musique qui sera diffusée. D'ailleurs, sur certaines radios, même nationales, ils mixent carrément au tempo le tapis musical avec la musique d'avant et avec la musique d'après. Comme ça, c'est un vrai flux musical continu. C'est rare qu'on fasse comme ça sur les web radios, sur les radios B même, même sur beaucoup de radios nationales, je vous rassure. Par contre, effectivement, on peut avoir des bêtes de différentes tonalités. Par exemple, si on a un titre fort, par exemple, U2, Sunday, Bloody Sunday, et si on a le carousel d'Amir qui vient de sortir, forcément, il y a un pont entre les deux et normalement, un programmateur musical ne fera pas l'erreur de les mettre à la suite. Mais en même temps, si jamais vous avez cela, pas de souci. Vous pourriez avoir un jingle, un habillage, un liner, un sweeper qui ferait la différence entre les deux, qui permettrait de rattraper un petit peu le niveau de tempo, ou tout simplement, le tapis musical qui lui fera une transition toute douce entre les deux, s'il est bien choisi. C'est pour ça d'ailleurs que, vous remarquerez, d'un speak à l'autre, on n'utilise pas toujours le même tapis musical. Le but n'est pas de changer, parce que l'auditeur ne se rend pas forcément compte de la mélodie du tapis musical, mais par contre, ça sert effectivement à bien faire une transition entre le titre d'avant et le titre d'après. On n'utilisera pas, donc, le même tapis musical si on est entre deux morceaux rapides ou si on est entre deux morceaux longs. Ce serait quand même étrange d'avoir un tapis musical qui fait boum 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 entre Lara Fabian et Céline Dion, par exemple. Par contre, effectivement, entre Mika et Emile and Farmer, on peut avoir un tapis musical beaucoup plus rythmé. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur le bed. Alors, à quoi ressemble un bed ? Un bed, eh bien, c'est tout simple. Un bed, c'est d'abord une accroche. En général, une accroche simple, discrète. Alors, ça peut être avec un roulement de batterie, rapidement. Tout, 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 par exemple. Ou ça peut être un élément sonore type FX, par exemple. Une wave, comme ça. Ou, pourquoi pas, je ne sais pas moi, un bruitage, comme celui-là. Voilà, ou ça peut commencer directement. Un bed doit aussi concerner et surtout avoir une mélodie. Une mélodie courte, parce que, évidemment, si vous avez une mélodie trop longue et que votre tapis musical, par exemple, fait une minute et que vous parlez une minute trente, eh bien, vous devrez le boucler pendant que vous parlez. Et forcément, ça va s'entendre si votre bed a une mélodie beaucoup trop longue parce que pendant que vous êtes en train de parler avec votre invité ou même pendant que vous êtes en train de faire votre météo, peu importe, et que vous essayez de boucler votre bed, vous allez devoir vous concentrer sur le bed à boucler, la mélodie et tout ça. Voilà, non, il faut que ça vienne naturellement. Donc, il faut une mélodie, généralement, simple, pas trop longue. Il vous faut, évidemment, une mélodie qui ne se remarque pas trop. Pourquoi ? Parce que si vous avez une mélodie du genre La 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 la, 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 voilà, le genre de mélodie horrible, surtout venant de ma bouche, car je n'ai aucun talent de chanteur, eh bien, ce genre de mélodie, si vous la mettez en boucle, très vite, l'auditeur va décrocher, va péter un plan. Vous allez avoir un taux de suicide énorme dans vos émissions et ce n'est pas ce que vous cherchez en général, car le but, c'est de garder les gens le plus longtemps à l'écoute. Donc, il faut avoir une mélodie simple, discrète, assez courte, avec une rythmique au début et surtout, il faut avoir un bed où il n'y a pas trop d'amplitude musicale. Par exemple, en termes de force, évidemment. Par exemple, si vous avez un moment très calme puis un moment où c'est très explosif en termes de rythmique et après, ça redevient très calme et tout ça, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, évidemment, vous pouvez jouer avec ça puisque vous pourriez, comme ça, enchaîner, je ne sais pas, moi, je t'aime de l'arafabian avec Mika Boum Boum Boum, par exemple. Donc, ça vous permettrait, par exemple, de faire une transition naturelle puisque dans votre tapis musical, vous avez une transition naturelle. Mais attention aussi, il faut que le volume du bed soit le plus harmonisé possible. Pour ça, maintenant, vous savez le faire. Vous pouvez compresser tout ça. Un bed, c'est quelque chose de très important parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il est toujours là. Et quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Ça sert à plein de choses, donc à faire les transitions, mais ça sert aussi à habiller, à occuper l'espace, notamment quand il y a des petits silences. Alors, un animateur comme moi ou comme d'autres, quand on est en flux, c'est-à-dire quand on annonce les titres qui arrivent, etc., dans ce cas-là, le bed sert uniquement à habiller la voix et tout ça. Mais si on fait une interview, il peut y avoir un temps de réflexion, une respiration, quelque chose. Le tapis musical est là pour répéter un petit peu la rythmique que vous avez essayé d'insuffler en mettant ce bed. Bonne nouvelle pour ceux qui sont des accros du montage et du baissage de son. Un bed, on n'y touche pas en termes de musique. Oui, car une fois qu'on l'a réglé, en général, on le garde au même niveau. D'abord pour éviter ces différences de son que j'expliquais juste avant, mais aussi parce que c'est important de se dire que le bed, il va rester constant. Ça va être quelque chose sur lequel l'auditeur va pouvoir se raccrocher. Ça ne va pas non plus créer une nouvelle ambiance sonore. Par exemple, si vous êtes d'un coup en train de rire et l'instant d'après en train de pleurer à l'antenne, ce que je ne vous conseille pas de faire, surtout pour la deuxième fois. Eh bien, voilà. Mais dans le principe, faites attention. D'accord ? Un tapis musical, lui, doit être le plus homogène possible. Alors, comment est-ce qu'on mixe un tapis musical par rapport à sa voix ? Alors, je vais vous donner des repères par rapport à ma voix, à moi. Si c'est donc, par exemple, du flux. Je suis en train d'annoncer ce qui arrive dans un instant après la pause ou après la rubrique. Il y aura ci, il y aura ça, etc. Là, moi, je suis entre moins 18 et moins 20 dB. D'accord ? Par rapport à une voix qui serait entre, on va dire, moins 6 et moins 3 dB. Et c'est à vous de voir. Vous voyez ? Il faut que ça accompagne la voix, que l'auditeur remarque qu'il y a un bed, mais qu'en même temps, il ne soit pas trop, trop présent. Sur un habillage, par exemple, sur un jingle ou quelque chose comme ça, il faut que, par contre, la musique soit un peu plus présente. Alors là, vous pouvez monter jusqu'à moins 14, moins 13 dB, ça dépend. Attention, veillez toujours à ce qu'on entende bien la voix, car c'est la voix qui est importante malgré tout. Et enfin, quand vous faites une interview, vous n'hésitez pas à baisser encore un petit peu. Moins 22, moins 25, moins 30 peut-être. Tout dépend de l'intensité de votre voix. Si on ne remarque presque pas le bed, ce n'est pas grave. À la limite, un bed sur une interview, on n'a pas vraiment besoin de l'entendre, sauf quand il y a un silence. Donc, ce n'est pas grave si effectivement, il est très bas, puisque de toute façon, l'auditeur, lui, ne s'apercevra qu'il y a un tapis musical que et uniquement que si l'intervenant ou vous-même ne parlez pas pendant un petit moment. Vous voyez. Donc, ça lui permettra de patienter et je vous garantis que ça va bien se passer. Voilà donc un petit peu les critères essentiels pour un tapis musical. Alors, la grande question maintenant, c'est où trouve-t-on un tapis musical ? J'ai reçu cette demande plusieurs fois par mail et c'est pour ça que je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Alors, un tapis musical, on peut les trouver de plein de manières possibles. D'abord, on peut les faire. Ça, c'est le plus simple à faire. On prend un logiciel, un séquenceur. Il y en a plein qui sont gratuits sur Internet. Il y en a aussi des payants. Mais là encore, ça demande des notions musicales. On peut prendre une musique connue, mais je vous rappelle que ça, ce n'est pas légal. Enfin, si, vous avez le droit à neuf phrases musicales. Neuf phrases musicales, c'est très très court. Voilà donc, écoutez, si vous vous sentez l'âme d'un musicien, pourquoi pas, après tout. Ou d'un DJ hyper reconnu, pourquoi pas. Mais sachez également qu'en général, on préférera utiliser des bêtes déjà tout faites. Vous pouvez utiliser des bêtes, par exemple, j'en ai de Studio 21, j'en ai des Costa, j'en ai de Pix, qui sont des très très grands studios parce qu'en radio, on nous fournit ce genre de bêtes. Mais pour mon utilisation personnelle ou bien mon utilisation qui ne serait pas, je veux dire, professionnel salarié, par exemple, pour une web radio ou même pour un client radio B qui aurait besoin de quelque chose, etc., j'utilise des bêtes, des bêtes qu'on trouve sur Internet, qu'on peut acheter tout simplement pour, par exemple, 50 euros les 100 bêtes, etc., etc. Voilà, ça change un petit peu des Costa, par exemple, ou d'autres, Studio 21 ou les grands studios qui vous vendront 100 euros le bête, et encore, avec des droits d'auteur qu'il faudra payer chaque mois, etc. Ce sont deux choses totalement différentes. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Je vous conseille d'aller chercher sur votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver une liste. Vous tapez, par exemple, avoir son habillage radio ou acheter un habillage radio et vous trouverez plein de petits, ce qu'on appelle des FX, des jingles, des choses comme ça, des bêtes, des tapis musicaux. Vous n'aurez plus qu'à poser votre voix dessus. Tout est déjà prêt et tout ça. Bon, après, ils ne sont pas tous de la même qualité, mais finalement, pour ce qu'on en fait, en général, ça suffit. D'accord ? Eh bien, voilà. J'espère que vous avez vu et entendu. J'espère que vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Et si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas. Ici, en bas, par exemple, vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans la description. Il y a aussi la page Facebook qui, pour l'instant, ne bouge pas beaucoup. C'est normal, elle a été montée il y a quelques semaines maintenant. Et vous pouvez, à tout moment, bien sûr, poser vos questions, interroger, échanger également en disant, bah tiens, moi, par exemple, j'utilise ça ou je prends cette technique ou voilà comment je me fournis en bête, etc. Vous êtes là, vous pouvez à tout moment, bien sûr, réagir et vous êtes les bienvenus. Pensez à vous abonner, voilà, cliquez aussi sur la petite clochette quelque part, voilà, en bas, ça marche toujours mieux. Et puis, voilà, si vous avez des questions ou des envies de sujets que j'ai envie d'aborder ou que vous auriez envie d'aborder, eh bien, n'hésitez pas, on va se rencontrer sur ces grands chemins du monde du son, de la radio et du podcasting. La semaine prochaine, si tout va bien, on va parler de podcasting maintenant que vous savez comment choisir un bon bête et comment bien régler un bête, eh bien, nous, on va s'intéresser maintenant justement à bien mettre son bête par rapport à sa voix dans un mix. Vous allez voir, c'est tout simple mais il y a quelques règles à connaître. Alors, à la semaine prochaine, j'ai déjà hâte et donc, ce sera dimanche prochain à 10h30 sur Apprenez la Web Radio. Apprenez la Web Radio.